Salut à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo avec comme vous avez pu le voir dans le titre les livres fantastiques qui me plaisent. Alors j'avais envie de vous refaire une vidéo un peu dans le genre des deux que je vous ai proposé sur le genre dystopique avec les livres de dystopie que je n'avais pas aimé et ceux que j'avais aimé avec le genre fantastique qui est un autre genre assez compliqué chez moi car j'aime bien lire en fait des histoires qui se déroulent dans un univers dans lequel je pourrais me projeter. Alors il y a certains univers fantastiques dans lesquels je peux me enfin pas forcément me projeter mais dont je comprends l'univers qui me plaît avec des personnages intéressants et tout mais ça reste un genre assez compliqué. Pour moi ce n'est pas le genre que je lis le plus parce que la plupart du temps je trouve que c'est soit trop tiré par les cheveux c'est irréaliste je n'arrive pas à moi me mettre complètement dans l'histoire parce que pour moi ça ne pourrait pas arriver dans la vie réelle. Alors je sais très bien que la lecture c'est entre autres fait pour s'évader mais moi parfois j'ai besoin d'avoir le sentiment que ça pourrait se dérouler et que c'est plausible voilà. Mais toutefois j'ai réfléchi à cette vidéo et je me suis dit quels sont les livres de type fantastique que tu as tout de même aimé et que tu pourrais recommander. Et bah il y en a moins une dizaine que j'ai sur ma table depuis maintenant plusieurs semaines parce que j'ai fait un planning de vidéos assez chargé et du coup ils sont là avec moi je vais vous les présenter. Il y en a d'autres je ne vais pas vous parler de tous parce que bon il y en a pas non plus 52 mais j'avais tout de même envie de vous en parler parce que certains sont très réputés et d'autres sont moins connus donc si vous aimez le genre fantastique, si vous êtes friand de ce style là ou que au contraire vous êtes un peu résistant et bah n'hésitez pas à regarder la suite de cette vidéo et j'espère qu'elle pourra vous donner des idées. Alors le premier auteur que j'ai mis dans cette vidéo c'est Haruki Murakami, l'auteur japonais le plus vendu dans le monde. je vous ai fait une vidéo entièrement consacrée à lui que je vous mets juste ici. C'est un auteur que j'adore dont le style se résume entre réaliste, fantastique, science-fiction, onirique donc qui s'apparente aux rêves et poétique et philosophique. Du coup il y a du fantastique dans tous ses romans, ça veut dire qu'en l'occurrence dans celui-ci qui est son avant-dernier en fait il y a deux tomes, le meurtre du commandeur le 1 et le 2 ça c'est le 1 et bien en fait on va suivre un personnage qui va s'installer dans les montagnes japonaises pour fuir un divorce et une situation personnelle compliquée et il va y avoir une espèce de petit personnage qui va se manifester dans la maison dans laquelle il vit donc un élément totalement fantastique et il entend du bruit, une espèce de cloche qui sonne à l'extérieur et en fait il va trouver quelque chose dans le trou où il y a cette cloche. Donc c'est totalement impossible dans la vraie vie, enfin a priori, sauf qu'avec Murakami ça passe très bien parce que c'est ancré dans un univers réaliste. Par exemple il va dans une maison qu'on lui prête, il est peintre, donc ça c'est une situation totalement vraisemblable et ça passe très bien qu'il y ait toujours des éléments assez fantastiques dans ses livres parce que ça rajoute une touche singulière et unique à ses oeuvres en fait. Donc lui forcément c'est le premier que j'avais mis mais je pourrais vous mettre tous les romans de Murakami de façon générale et je vous conseille vivement ces deux tomes là. En fantastique et qui est un des classiques de la littérature tout de même c'est Frankenstein parce qu'à quel moment un scientifique un peu fou qui veut absolument faire plein de choses dans la science va réussir à construire à partir d'éléments de chair un être à part entière vivant. C'est improbable ! Et bien pourtant ça passe totalement parce que c'est ancré encore une fois dans une situation réelle en plus c'est dans les années 1900 ou fin 19ème siècle où un jeune homme va étudier à Genève la science et va être dans un processus absolument de vouloir créer quelque chose de toute pièce et ce monstre créé par Victor Frankenstein qui ne s'appelle pas Frankenstein en fait, le monstre n'a pas de nom et bien va poursuivre son créateur donc c'est totalement invraisemblable et bien pourtant c'est un classique de la littérature anglaise écrit par Marie Schellet d'ailleurs il y a eu un film sur Marie Schellet avec Elle Fanning qu'il faut que je vois et ça pour le coup c'est totalement du fantastique et bien j'ai adoré ça fait partie d'un des classiques que j'ai le plus aimé voilà et il est paru en 1818 quand même je précise donc il y a 200 ans, 201 ans exactement c'est quand même fou voilà un autre auteur et je vous ferai une vidéo uniquement centrée sur lui j'espère un jour il s'agit de Zafon, Carlos Ruiz Zafon l'écrivain barcelonais qui a écrit plusieurs livres je les ai quasiment tous lus et bien à chaque fois il y a un univers très onirique et très fantastique dans tous ses livres par exemple les livres dans lesquels il parle d'une bibliothèque oubliée ce sont des livres un peu magiques et une espèce de confrérie il y a toujours un univers un peu qui sort du réel et dans celui-ci il va y avoir une espèce d'apparition d'enfant donc c'est fantastique un peu une histoire de malédiction également donc bah fantastique mais ça passe très bien encore une fois et ça ça se déroule en 1943 c'est une famille qui emménage en fait sur la côte anglaise dans une station balnéaire et les deux enfants qui s'appellent Max et Alicia vont vivre des éléments assez étranges et fantastiques et il est très très bien donc voilà évidemment dans la veine fantastique je ne pouvais pas je ne pouvais pas me pas mettre Stephen King auteur duquel également je vous ferai un focus un jour où je vous parlerai plus des oeuvres majeures à lire selon moi son genre les thèmes abordés plein de choses mais Stephen King forcément il y a toujours du fantastique encore plus dans ses livres écrits dans les années 90 début des années 2000 qui pour moi ce sont les meilleurs je ne vais pas vous en dire plus sinon ça gâcherait la potentielle vidéo que je vous ferai sur lui mais clairement dans ça je pense que vous en avez tous entendu parler de ce livre qui a donné plusieurs films où il y a un clown en fait qui terrorise les enfants et qui les tue c'est quand même méga violent et méga fantastique parce qu'il y a des espèces en fait il se cache dans des espèces de souterrains et tout alors en fait Stephen King c'est soit très fantastique c'est soit c'est complètement irréalisable soit en l'occurrence là ce serait potentiellement possible admettons un mec qui se déguise en clown qui fait peur à des enfants qui profite du fait que à peu près tous les enfants aiment les clowns pour les terroriser les tuer sauf que là ce n'est même pas un humain en fait donc c'est là où c'est très fantastique c'est que c'est une espèce de créature qui est immortelle et 27 ans plus tard dans le deuxième ou le tome et bien il est toujours là alors qu'ils l'ont soit disant vaincu il est toujours au même âge donc ça c'est totalement fantastique et c'est un des livres les mieux de Stephen King il y a évidemment la saga Dome qui a donné la série Under the Dome qui est pas trop pareil mais bon passons en fait c'est un dôme qui du jour au lendemain apparaît sur le toit d'une ville du men qui s'appelle Jester Meal ça veut dire que ceux qui sont à l'extérieur du dôme ne peuvent pas rentrer et retrouver contact avec ceux de l'intérieur et inversement donc ça aussi c'est complètement fantastique à quel moment un dôme invisible peut vous couper du monde voilà c'est comme dans la saga Gone je vous en parlais dans une vidéo que je vous laisse juste ici qui est une saga pour ados c'est vraiment le même style mais ça c'est genre pour adultes et ben et ben voilà mais ça passe très bien parce qu'il se passe plein de choses il y a plein il se passe plein plein de choses voilà et même si c'est difficilement concevable alors dans Gone il l'explique par une espèce de phénomène scientifique là je vous avoue que je me souviens plus trop mais c'est t'es en mode tu lis ça tu dis c'est quoi ce truc quoi mais en fait ça passera bien parce qu'il y a énormément de personnages il y a plein de situations qui vont arriver et tout ça et le dernier que j'ai mis c'est Cimetière clairement des parents dont le fils va être tué ils vont enterrer leur fils dans une espèce de cimetière bizarre et il va renaître mais d'une façon machiavélique et il ne va plus jamais être leur fils qu'ils ont connu ça aussi à quel moment tu résurrectionnes bref voilà mais un livre que j'adore donc vraiment l'univers de Stephen King pour le coup il y a du fantastique de la science-fiction et de l'horreur quasiment dans tous les livres moins d'horreur ces dernières années je trouve mais voilà exemple parfait un autre livre que j'ai mis c'est Replay de Ken Grimwood que j'avais découvert grâce au Club Lecture MS pour le coup c'est mi du fantastique mi de la science-fiction en fait on va suivre un homme qui s'appelle Jeff qui à 43 ans va avoir une crise cardiaque et en fait au lieu de mourir il va revivre sa vie à partir de ses 18 ans voilà comme une seconde chance mais en fait au début on se dit c'est hyper intéressant on va voir les choix qu'il va faire ce que ça va entraîner et tout ça ce qui est le cas mais il finit toujours par remourir tout le temps et en fait il va vivre il va revivre sa jeunesse tout plein de fois voilà donc ça c'est carrément fantastique et à caractère de science-fiction d'habitude j'aime moyen ce genre de livre mais là je vous avoue que j'avais beaucoup aimé donc un parfait contre-exemple du fait que j'ai un peu du mal avec le genre fantastique l'avant-dernier que j'ai mis c'est le tome 1 et la série de façon générale de livre et la série télévisuelle The Andrade voilà de Cass Morgan qui a donné la série qui est maintenant à 7 saisons d'ailleurs je n'ai pas terminé la saison 7 mais ce sont des ados et des adultes qui vivent dans l'espace 80 ans après notre ère à peu près en 2080 2100 qui vivent dans une énorme station spatiale et en fait du jour au lendemain ils vont se rendre compte qu'il va y avoir un problème d'oxygène que tout le monde va mourir donc ils vont décider d'envoyer sur la terre 100 jeunes qui soient disant ce sont des criminels genre qui ont volé une poire à la cafette voilà pour voir si la terre est viable parce qu'en fait comme ils habitent dans cette station spatiale ils ont fait ça parce qu'en fait à l'époque la terre avait été elle était radioactive voilà donc elle n'était plus habitable et en fait on va se rendre compte qu'elle est habitable les adultes vont les rejoindre et ça aussi c'est très fantastique enfin on pourrait se dire oui d'un côté c'est les avancées scientifiques mais d'un côté il y a plein d'événements à l'intérieur qui sont très fantastiques et j'adore cette série voilà le livre est très bien par contre c'est assez ado puis c'est écrit méga gros genre ça vous le lisez en une heure mais voilà et la dernière série de livres que j'ai mise c'est les Twilight voilà les Twilight c'est la vie je ne les ai pas relu depuis le lycée je les ai depuis le collège a posteriori c'est écrit super gros mais voilà Twilight c'est l'exemple parfait du fantastique parce que à quel moment t'es un vampire à quel moment moi ce qui m'a choqué le plus je pense c'est les parents Carlisle et Esmée qui ont des enfants donc Alice Edouard Rosalie comment ils s'appellent Jasper et je ne sais plus mais bon c'est quand même assez revenu vite ont des enfants qui ont même pas la moitié de leur âge enfin c'est trop bizarre regardez les acteurs qui avaient été choisis c'est un peu dingue Peter Vatinelli qui joue le père a même pas le double de l'âge d'Edouard enfin bref donc voilà l'histoire de l'empire et tout je ne vais pas vous blagater 10 ans là dessus tout le monde a entendu parler de Twilight sinon vous vivez dans une grotte mais voilà et ça j'avais adoré alors je ne sais pas si je les relirais à mon âge parce qu'à posteriori c'est quand même vachement tiré par les cheveux des loups-garous des vampires voilà mais bon ça passe bien donc voilà écoutez je crois que j'en ai fini avec les livres fantastiques que j'apprécie voilà encore une fois ce n'est pas un genre duquel je suis hyper coutumière et hyper friande mais il ne faut pas avoir trop d'a priori sur tout et sur rien ce n'est pas parce qu'un genre a priori ne vous intéresse pas qu'il n'y aura pas des livres qui appartiennent à cette catégorie qui ne vous plaignent pas voilà j'espère que la vidéo vous a plu n'hésitez pas à lui mettre un pouce en l'air si ça a été le cas à vous abonner et à activer la petite cloche dans les notifications afin d'être averti à chaque fois que je sors une nouvelle vidéo qui sont une fois par semaine voilà le mercredi ou le jeudi j'essaye de faire un jour à peu près comme ça comme le samedi j'ai un article qui sort sur le blog voilà pour pas trop que ce soit rapproché merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo merci d'avoir d'être toujours plus nombreux et nombreuses à me suivre ici ça me fait hyper plaisir merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous retrouve la semaine prochaine bye bye merci d'avoir regardé cette vidéo merci d'avoir regardé cette vidéo merci d'avoir regardé cette vidéo